Dans la parasha Abotai, on a un questionnement, on ne comprend pas quelque chose de très simple. On voit que le jour où Yaakov, il a reçu les brachotes de Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé ? Toute sa vie a chamboulé. Comment elle a été chamboulée ? Ben tout simplement, Yaakov a vu nous jusqu'à ce jour des brachotes que sa mère est venue et elle lui a conseillé, lui a demandé de recevoir la bénédiction. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti en exil, il est parti habiter chez la vanne, il a eu une vie totalement remplie de tumultueuses, remplies d'épreuves, de difficultés. Et il travaille chez un homme qui le fait tourner en bourrique, il travaille le matin, le soir, il travaille avec acharnement en hiver, sous la grêle, comme ça le dit de la Torah, sous le froid. Et il travaille de manière très très acharnée, alors que Yaakov a vu nous, préalablement, vous savez comment il était ? C'est un Ishtam Yochev, Oalim, cet homme-là, il vivait toute sa vie dans un Betamidrash, toute sa vie, il n'avait pas vu, il ne connaissait pas le monde, il ne connaissait pas le monde dans lequel on habitait. Et voilà, que là, le jour où il a reçu ses brachotes, sa mère lui dit, écoute, j'ai compris que ton frère, elle avait le roi Hakodesh, elle avait l'esprit prophétique, et puis que ton frère a l'intention de te tuer, je te demande, eh bien, pars de la maison, va habiter chez mon frère, chez Lavan, à Haran, dans la ville de Haran. Et Yaakov, il l'obtempère immédiatement, il se sauve, et depuis ce jour-là, il arrive, il travaille de manière acharnée, il n'a plus de vie, cet homme-là, pendant des années, des années, des années. Alors, on ne comprend pas, là, finalement, le brachote d'Histrak, non seulement, elle était vaine, mais en plus de ça, elle n'a pas du tout marché. Il a dit, tu auras tous les brachotes du monde, mita la chamayim, mishmane haaret, tu auras la grâce de la terre, tu auras la pluie du ciel, tu auras la bénédiction, tout ce que tu feras, ça marchera. Et là, on voit, il travaille, comme un acharné, il travaille, et son patron, donc en l'occurrence son beau-père, son futur beau-terre, il va changer à chaque fois de salaire, et à un moment, il lui donne tes récompenses, après, tu prends tel salaire, après, il n'arrête pas de lui changer avec le troupeau, comme ça, il n'arrête pas, non, c'est un entourlupeur, c'était un homme très, très malhonnête, la vanne à Rami, on l'appelle la vanne, le, justement, le, eh bien, la personne qui représente tous ces subterfuges, et Yaakov, oui, nous, mais quitts-sur la bracha de Hitzrak, a priori, ne s'est pas du tout accompli, n'achon, oui ou non, Yaakov, il a été béni par son père, mais en réalité, rien de tout ça ne s'est accompli. Il a, depuis ce jour-là, il a une vie difficile, rempli d'épreuves, rempli de difficultés, il n'étudie plus du tout la Torah, jusqu'à présent, pendant des dizaines et des dizaines d'années, 22 ans, il était dans la situation de Shem et Ever, il étudie la Torah du matin au soir, et du soir au matin, il prend ses brachotes, et tout d'un coup, il a une vie, maintenant, totalement, tu veux le tuer, il travaille, pire qu'à marre, il travaille du matin, midi, soir, il ne voit plus le jour, alors, où sont les brachotes de Hitzrak ? Écoutez bien, c'est un yesod extraordinaire, écoutez-le bien, parce que ça nous concerne au quotidien, tu sais, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que nos avant-actes de Shem, ils ont montré le chemin à suivre. On est dans un monde, et bien, tout ce qu'on a comme qualité, et comme but, et comme objectif spirituel, on le tient d'Abraham, Ittrak, Yacob. Donc, Abraham, Rabotai, il représente le chesed, la bonté. Ittrak représente la rigueur, le dîme. Yacob, on sait très bien que c'est le juste milieu, c'est la tifférette, d'accord, c'est le milieu entre, le juste milieu entre le chesed et entre le dîme, entre la bonté et entre la rigueur. Donc, c'est Yacob avec nous. Mais en réalité, à bouteille, dans le programme divin, il y avait un autre programme. Vous savez, c'est quoi ? De la même manière qu'il y a combien d'Immas en Taq-de-Shot ? Il y a quatre Immas en Taq-de-Shot. Sarah, Rivka, Rachel, Velea, quatre femmes. Il aurait dû avoir combien d'Abraham en Taq-de-Shem en bouteille ? Quatre hommes. Il aurait dû avoir quatre patriarches. Et voilà qu'en réalité, ça aurait dû être qui est le quatrième ? Et Savaracha, comme on l'imagine, on le décrit très poilu, depuis tout petit, comme ça, c'était un grossier personnage. Ça aurait dû être un de nos avotes avec d'Oshim en bouteille. Avraham, Yitzhak, Yacob. Et ça, vous vous rendez compte d'un bouteille de quoi il s'agit ? Alors, Chazal nous dit, tu sais quoi ? Eh bien, oui. Et Sav, il aurait dû être un avote. Comment il aurait dû être un avote ? Comment il aurait dû être un de nos patriarches ? Eh bien, tout simplement, chez Yacob, Avinu, donc la mida qui est là, c'est le tifférette, c'est le juste milieu entre la trop grande bonté, parce qu'il ne faut pas être trop bon dans la vie. Il faut savoir donner des limites. Il ne faut pas être non plus trop dur, un juste milieu. Il faut être plus bon que digne. Mais il faut aussi savoir mettre des limites. Quand tu fais du bien, il faut savoir, des fois, limiter, parce que sinon, tu risques bien de t'écarter de la montée d'Akadosh Baruch Hu. Trop de recettes, ça devient des plus grandes avérotes. Il y a trop plein de recettes. Quand tu viens de faire du bien à quelqu'un, c'est interdit. Eh bien, bien entendu, tu transgresses les plus grandes des avérotes. Et donc, Rabotai, eh bien, Yacob, Avinu, ce tifférette, il aurait dû être séparé en deux parties. Le Asetov et le Sourmera. Yacob, Avinu, Rabotai, représente le Asetov, c'est-à-dire que tu vas accomplir, tu vas être bon, tu vas faire des actes positifs, des actes actifs, pour pouvoir, eh bien, t'acquérir cette mida, et faire l'acquisition de cette mida de tifférette, donc du juste milieu entre le din et le rachamim, entre la bonté et entre la rigueur. Mais à côté de ça, Rabotai, eh bien, même dans le Sourmera, même dans t'éloigner, il faut t'éloigner du mal, parfois, t'as des tentations, t'as envie de faire du mal, t'as envie de voler, t'as envie de jalouser, t'as envie de t'énerver, t'as envie d'exprimer des mauvais sentiments qu'il y a en toi, eh bien, on te dit non. À ce moment-là, ta Vodat HaShem, c'est quoi ? C'est la retenue. Le Sourmera. Quand une personne, elle utilise mal sa bouche, tu peux faire des j'vachim, faire des louanges, tu peux parler de la Torah, tu peux faire des compliments à ta camarade, mais tu peux aussi, Khazal Shalom, tu dis la mauvaise et la mauvaise égare, ta bouche, quand tu l'utilises, en disant des grossièretés, Khazal Shalom, il y a écrit que l'orepna Shrina, on ne voit pas la Shrina quand on dit des gros mots Rabotai. Eh bien, Khazal nous dit que quoi ? Que chez Esav, qu'est-ce qui se passe ? C'est lui, il aurait dû être le quatrième des avodes, le quatrième des patriarches, de quelle manière ? En s'éloignant du mal. En étant un Sourmera. Sourmera Rabotai chez Yaakov, eh bien, chez Esav, pardon, ça aurait été suffisant pour lui octroyer le titre de patriarche de Avotagdoshim. C'est-à-dire que chier, Esav, ça aurait suffi. On te dit quoi ? On te dit, en réalité, eh bien, Esav, il avait cette tendance de faire le mal. Il était dans l'action. Toujours dans l'action. On l'appelle le Ish, c'est l'homme du chant. Yitzhak, pourquoi il va aimer Esav Rabotai ? Yitzhak, il est dupe. Yitzhak, c'est l'homme qui avait le plus grand névoi, c'était Yitzhak Avinu. Il avait une douche, une connexion avec Akadosh Barou qui dépasse de loin Avraham et Yaakov. Et malgré tout, il s'est trompé à l'égard de Esav. Il a aimé Esav. Pourquoi il a aimé Esav ? Parce que c'est un Ish-Sedé. C'est un homme de chant. Il s'est dit, c'est un homme de chant. Donc toute sa vocation, c'est de se tourner, de vivre avec la terre, de tourner dans le monde, d'être tout le temps, tout le temps, eh bien, en contact et dans une Issaïonne, en épreuve avec le mal. Toute la vie de Esav Rabotai, c'est d'être à l'intérieur, de se jeter dans la gueule du loup, d'être dans le mal, mais de s'en écarter. Tu fais partie, eh bien, par ta vocation, eh bien, des tendances qui sont matérielles, grossières et très, très, très humaines et très, très même, matérielles. Peut-être un peu trop, j'allais même dire bestiales, mais ta Vodatashama, tu sais quoi ? Elle consiste tout simplement à t'éloigner du mal. Tu es dedans, tu fais partie, donc, dans ta vocation, dans ta nature, de cette matérialité très, très importante, peut-être trop prononcée, mais tu dois t'écarter du mal. Le Sourmerat, chez Essav, lui reoctroyait le droit de devenir un dépatriarche. C'est-à-dire que chez Essav, on ne demandait pas du tout le même niveau que Yaakov. Yaakov, c'est un Ishtam, le Chevalim, toute sa vie, il obète à Midrash, toute sa vie, ne fait que s'affiner, que étudier à Torah, que renforcer ses midotes, que les taquennes, que devenir un très, très grand homme en deviant presque un malach éloquim. Tu viens sur Terre en sanctifiant la matérialité, tu deviens un malach, tu deviens un véritable ange. Chez Essav, on ne va pas demander de devenir un ange. On lui demande de ne pas être une BMA. Chez Essav, tu ne dois pas devenir un animal, tu dois rester un être humain. C'est-à-dire que Raboutaï, écoutez bien, ce Yesod, il est tellement important. Chez Yaakov Avinu, il est né avec un potentiel zéro, il devait arriver à plus dix et il a réussi sa mission. Mais Chez Essav, il est né avec un potentiel de moins dix. On lui aurait demandé d'attendre quoi ? D'atteindre zéro. Tu dois juste rester zéro. De rester un homme normal. Non. Eh bien, Essav, il n'a pas réussi à tenir sa mission. Mais s'il avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé ? Peut-être qu'il aurait été un des patriarches. C'est-à-dire qu'il y a Itzraq qui l'avait vu ça. Itzraq, ce n'est pas qu'il était dupe et qu'il s'est trompé à l'égard d'Essav. Il savait pertinemment que c'était un homme très grossier, très attiré vers la matérialité, la bestialité. Mais si, eh bien, Essav, utilit à bon escient ses qualités, ses tendances, et il s'éloigne du mal tout en faisant partie de la matérialité et du monde grossier, bestial, il pourrait bien tout simplement atteindre un très haut niveau. C'est-à-dire que chez lui, c'est-à-dire qu'il nous demande à nous, eh bien, c'est d'aller au maximum de ton potentiel. Toi, tu as une nature plus coléreuse, toi, tu as une nature plus jalouse, toi, tu as une nature plus envieuse. Eh bien, tu sais quoi ? On te demande de t'arrêter et de travailler pour ne pas faire le mal. On ne te demande pas dans ce domaine-là de faire un plus. Tu dois juste te retenir de faire du mal. Il y a d'autres domaines dans lesquels tu dois être une bombe atomique, de faire du mal. Et c'était ça, la vocation des saps. C'est pour ça que Yitzhak va se tromper à son égard en disant, moi, je crois en ça parce que je sais que tout simplement, eh bien, il va se retenir de faire du mal. Je crois en lui, il a le potentiel de se raffiner et de se retenir de faire du mal. De cette manière, il va pouvoir atteindre son plus haut niveau. Et c'est pour ça, on a posé la question au début à Odaï, comment ça c'est que depuis les bras hautes, toute la vie d'Akobabino, il a fait un angle de 180 degrés. Vous savez qu'il n'a pas dormi. Comme ça dit l'Akmara pendant tous les années dans lesquelles il était à l'écheve, mais il n'a pas dormi une fois. Comme un souce, l'Akmara. C'est quoi un souce ? Un cheval. Ça veut dire qu'il s'assoupissait mais il ne dormait pas. Yaakov a vu nous toute sa vie, il a compris sa mission et il va effectivement la mener à bien. Mais Essav, Rabotai, ça a été l'inverse. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le jour où Yitzhak va donner les bras hautes et que Yaakov va les étroyer, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de pulsions, il y a beaucoup d'attirance vers le mal et de se retenir de fauter. C'est pour ça qu'il est parti dans la gueule du loup. C'est qui ? Chez Laval. Laval à Aramil, l'homme le plus embrouilleur, le plus mauvais qui existe sur Terre. Il va aller chez lui, il va se retenir de fauter. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, grâce au braho de Yitzhak, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov ? Il va maintenant s'ouctroyer un nouveau chemin, une nouvelle mission. C'est pour ça qu'il était Yaakov. Donc il était Yaakov, il était aussi Israël. Yaakov, c'est le Ekev, c'est tout simplement le talon et il y a aussi Israël. Sar, c'est quoi ? C'est être un ange. C'est-à-dire qu'il a les deux tendances à la fois Yaakov, et bien il va pouvoir avoir ces deux missions à la fois. Et s'élever, et Asetov, et s'éloigner du mal, et Sourmera. Et bien c'est pour ça qu'il va pouvoir s'ouctroyer de braho. Donc on a dit comment ça se fait que depuis ce jour-là, il a eu une vie difficile et il a eu une vie maintenant dans lequel il ne faisait que de travail toute sa vie il a étudié la Torah sans faire de bitou le Torah, en faisant un petit coup d'amidote, en ayant de la Hanava, parce que la Torah ça élève une personne qui peut avoir de la Gava si elle ne se travaille pas. Il a réussi à réussir sa première mission avec brio. La deuxième mission, c'est quoi ? Rentrer dans un monde matériel, être dans un entourage de gens mauvais, de gens qui sont trop attérés vers la matérialité, vers l'argent, vers la cupidité, vers les plaisirs. Et dans cette tendance négative, il arrive à se retenir de fauté. Donc finalement, il y a à quoi il va y avoir les deux tendances à la fois, et à cette oeuvre, et sur Mera, et tout ça, c'est avec le petit ferret, avec le juste milieu, entre ni être trop bon, ni être trop rigoureux, un juste milieu. Il y a qu'il y a de prendre cette mida et de comprendre que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gmara, il y a écrit qu'est-ce qu'il fait à la fin des temps. Vous savez ce qu'il fait ? Il y a écrit qu'il prend le talit, il se met près du talit de Yaakov Avenu. C'est-à-dire quoi ? Il y a que tout simplement qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le talit comme un vieux, comme un tzadik, comme un tzadik, et il se met à côté de Yaakov. À la fin des temps, il a compris sa mission, il a compris qu'il était là pour servir Yaakov. Le but de Esav, c'était de servir par la matérialité, de servir à la spiritualité. C'est-à-dire que tu devais être comme Issachar, et Zéboulou, il y en a un qui travaille, et l'autre qui va étudier la Torah. Esav, ça devait être ça. C'est pour ça qu'il a choisi Esav. Il a dit, écoute, tu vas servir ton frère, tu vas moins vivre dans la matérialité, tu vas donner le maasser, tu vas le protéger, tu vas utiliser ta force, tu vas utiliser ton argent pour pouvoir faire en sorte que la Torah puisse perdurer. Et il a vraiment cru en lui, il ne s'est pas trompé, il sera crasse de chien, mais c'est bien sûr qu'il ne s'est pas trompé. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils savent, il a utilisé la matérialité en tant que but, pas en tant que moyen. Et finalement, c'est devenu toute sa mission sur Terre, donc il s'est éloigné. Mais à la fin des temps, il va reconnaître, il a écrit ce qu'il fait, il prend son talit et il se met près de Yacob parce qu'il a compris que finalement, il était là pour servir Yacob Avinu, pour être comme Issachar Ezebouloun, pour pouvoir que l'un, un frère, serve l'autre et qu'ensemble, dans cette chute à foutre, dans cette union, dans cette association, ensemble, ils puissent servir à Akkadosh Bohu. C'est ça ce qu'on demande à Akkadosh Bohu.